Et donc moi j'aimerais vous amener là aussi de l'autre côté de l'Atlantique, à Washington particulièrement, où les diplomates sont actifs dès le début de la guerre et vont faire face à ce nouvel engagement américain à partir de 1917. L'ambassade est par essence même une institution d'intermédiaire et cette institution d'intermédiaire va être d'autant plus forte à partir de 1917. Et on va voir finalement que les relations franco-américaines ne sont pas si harmonieuses que ça et heureusement l'ambassade est là pour arrondir les angles. Donc très vite une présentation de l'ambassade, c'est un immeuble qui se trouve sur la 16ème avenue prêté par un riche américain de francophiles, une affreuse bâtisse décrite par les diplomates, une chancellerie finalement relativement pauvre qui montre finalement que c'est une ambassade finalement secondaire, qui est finalement, qui est aussi érigée en ambassade tardivement en 1893. Elle connaît finalement un grand ambassadeur qu'à partir de 1903, juste après Jules Cambon, qui vivait cette nomination comme une sorte d'exil. Là je vous montre très rapidement le chiffre par exemple des membres dans la chancellerie, qui montre très bien qu'en 1913, contrairement à l'ambassade d'Angleterre qui a 10 membres déjà, l'on voit une fluctuation de ses membres tous les trimestres et on voit donc un décollage à partir de 1917, qui montre bien qu'à partir de 1917, l'ambassade devient justement prégnante. En effet, jusqu'en 1914, l'ambassade a un rôle d'intermédiaire dans les achats, dans les emprunts, mais finalement doit s'abstenir de tout commentaire et doit faire preuve d'une neutralité bienveillante envers les Américains, et les Américains feront d'eux-mêmes. A partir de 1917, on change de musique et l'ambassadeur, Jean-Jules Jusserand, qui est la figure emblématique de cette ambassade, va être mis à rude épreuve. Jusserand, donc je le présente très rapidement, c'est un esprit vif, brillant, un universitaire, mais d'abord un diplomate de consul de formation. Il est originaire d'une classique petite bourgeoisie de campagne républicaine, qui connaît le drame de 1870 et qui souhaite justement servir la République. Parallèlement à son parcours consulaire, c'est un parcours universitaire qu'il tient, et notamment il publie une thèse sur Shakespeare et d'autres travaux, notamment sur la littérature anglaise. C'est un proche de cette culture anglo-saxonne, et d'autant plus proche des Américains, qu'il se marie avec une jeune Américaine qui fait partie d'une famille importante de la côte Est, Elise Richard, avec qui il va pouvoir s'intégrer au milieu universitaire et politique américain, et il va être notamment ami avec Theodore Roosevelt. Et même s'il y a un changement de politique à partir de Wilson, celui-ci reste, on va dire, proche des administrations, sauf des tensions avec le State Department de Bryan. Donc on va voir à travers, je vais essayer en tous les cas de problématiser autour de quelle diplomatie de guerre finalement, quelle médiation va apporter cette ambassade à partir de 1917, face à cet engagement américain, et en fait finalement en quoi cette médiation montre bien qu'il y a un fossé culturel immense, de part et d'autre de l'Atlantique. Donc je vous propose de le voir ça en deux temps, très rapide, donc l'ambassade qui va mettre en place des institutions techniques pour construire une diplomatie de guerre, qui est là pour ne pas froisser les Américains, puis dans un second temps voir qu'il y existe donc une médiation culturelle et politique entre les deux peuples. Alors, donc très rapidement, on va voir l'ensemble de cela, et le premier rôle finalement de cette intermédiation, si je puis dire, qui sont les attachés militaires et navals. En effet, les attachés militaires et navals ont une fonction très rapide, qui dépendent du ministère du Quai d'Orsay, mais aussi de la guerre et de la marine. Ils ont une fonction d'intermédiaire avec les états-majors en place dans le pays et doivent renseigner donc la France sur l'ensemble des militaires et de son état-major. Généralement, on ne leur confie pas de mission d'espionnage à proprement parler directement à eux, généralement on s'est confié à leurs adjoints parce qu'ils sont protégés par la protection diplomatique. Aux États-Unis sont en poste deux attachés, un attaché naval et un attaché militaire. Donc pour le militaire, c'est le colonel puis général de brigade Vignal qui sort de sa retraite et arrive en 1915. Il va résider entre Washington et New York où il va tenir les commandes françaises et surveiller les achats. À partir de son entrée en guerre, de l'entrée en guerre des Américains, on a là une nouvelle forme de cette fonction-là où il va tenir vraiment un rôle directement d'intermédiaire avec l'état-major et particulièrement il va être rattaché au Haut-Commissariat Tardieu où il va tenir les expertises, on va voir, de médiation. Ensuite, on a un attaché naval qui est le capitaine Blancpré. Celui-ci mène la même fonction finalement que l'ambassadeur, par exemple, que l'attaché militaire, mais cette fois-ci sur le rang de l'amirauté. Et à partir de 1917, il devient officier de liaison avec le Navy Department et il essaye par exemple d'organiser le shipping board entre l'amiral Browring et l'amiral Grasset avec qui il sert de traducteur, il prépare l'agenda. Donc on voit bien que là, il y a une préparation technique de la part de ses attachés. Ensuite, on a un rôle de l'ambassade qui est assez important aussi au point de vue technique, et surtout au niveau de l'instruction des troupes américaines. Alors ça peut paraître paradoxal, l'instruction des troupes américaines, c'est plus les officiers, mais on le voit bien à partir de cet extrait des archives de la Courneuve que finalement, les attachés militaires, notamment l'attaché naval, soulignent l'impréparation des armées américaines. Et les Américains ont conscience même de cette impréparation en cas de guerre. Et donc, étonnamment, c'est à l'ambassade de France aux Etats-Unis que vont arriver les premières demandes d'aide de la part des universités pour former des officiers. Et notamment, la première demande d'aide vient le 3 février, le jour de la rupture diplomatique avec l'Allemagne, du président Lawrence Lowell d'Harvard pour lui demander à Jusserand, avec qui ils sont, on va dire, copains, lui demander de faire venir des missions d'officiers pour former les futurs officiers pour la guerre. Jusserand fait l'intermédiation avec son gouvernement. Briand est très heureux d'entendre cela et décide de donner le feu vert à l'envoi de cette mission. Jusserand voit l'opportunité de séduire les Américains, notamment les universitaires, renforcer les liens avec l'armée américaine et concurrencer surtout les Britanniques dans l'objectif de l'après-guerre. Je cite Jusserand, il s'agit de développer chez eux les étudiants par des causeries et des conférences, des sentiments d'estime et d'affection pour la France, d'admiration pour son héroïsme. L'attaché militaire, Vignal, va prendre là aussi un rôle important dans cette médiation et va diriger directement la mission qui sera confiée au commandant Hazan et ce commandant-là aura donc la charge de mener plusieurs officiers à Harvard puis ensuite on verra dans d'autres universités. Et finalement, Jusserand demande l'envoi de cette mission à partir du moment de la bénigérance. Il ne voulait pas l'envoyer avant parce que sinon c'était rompre la neutralité ce qui aurait fâché Wilson. La mission arrive donc à part le 8 avril 1917 pour les Etats-Unis et c'est un franc succès où Jusserand se félicite de ceux-ci. Je cite un des membres de cette délégation qui dit à Boston « Toute la ville est à la dévotion de la France et nous lui avons donné l'occasion de sortir de ses salons, de ses faubourgs, de ses usines pour nous acclamer. Mes étudiants étaient en uniforme devant le commissariat où passait le panier à salade et qui s'apprêtait à s'ouvrir. Le prévenu et le sergent de la ville ont levé ensemble le bras et crié « Vive la France ! » Ici, on ne sait rien et les journaux ne parlent que de nous. » Finalement, cette médiation se multiplie car les universités vont redemander à l'ambassade d'autres missions et notamment des universités dans l'Indiana. Et donc on voit là se mettre en place une sorte d'improvisation, de mission jusqu'à la professionnalisation finalement de l'armée américaine. Et le 3 octobre 1917, on retire à l'ambassade la direction des missions qui va être confiée au commissariat tardieux. Donc on voit finalement que là, l'ambassade sert d'intermédiaire non officiel de transition d'une période, on va dire, peu stable à une période qui va être caractérisée par des accords bilatéraux, notamment les accords, par exemple, Geoffrey Baker. Ensuite, la médiation de l'ambassade se fait sur la propagande. Alors cette propagande, on sait très bien que Jusserand n'est pas un grand fan de cette propagande. Il considère que seul un Américain peut convaincre un Américain et il considère que celle-ci doit être discrète, contrairement aux Anglais et aux Allemands qui ont là des vérités plus importantes. Par contre, à partir de 1917, Jusserand n'a plus le choix d'appliquer une propagande plus active, plus agressive du fait de sa direction et de l'importance qu'a pris le poste. Donc on va se reposer pour cette propagande sur les classiques pompeuses références à la Révolution américaine et à la Révolution française. Et ça va prendre plusieurs formes. L'envoi de mission, on va voir des missionnaires venus témoigner cette amitié franco-américaine. Et l'ambassade va servir plus de rôle de canalisateur pour éviter qu'il y ait trop de n'importe quoi dans ces missions et dans les activités de propagande. Je prends l'exemple du 14 juillet 1918, qui est finalement une propagande active de l'ambassade. 14 juillet, événement traditionnel organisé par les ambassades, symbole de la France contre la tyrannie, donc contre l'Allemagne. Et on l'agrémente de quelques références rhétoriques à Lafayette, Rochambeau, etc. Et donc l'ambassade organise pour ce 1918 un défilé sur la 16e avenue, le matin, Washington, où des officiels américains défilent avec la chancellerie de l'ambassade. Et on tient des discours sur l'amitié franco-américaine. Et le soir même, je serai à New York, où il va au Madison Square Garden, où il va tenir là aussi un discours, notamment sur l'Alsace-Lorraine, où on reviendra dessus. Donc finalement, cette période fin 1917-1918 est propice à l'exhibition outrancière de cette solidarité franco-américaine. Et l'ambassade est au cœur de cette propagande. Mais Jusserand, étant pas forcément un grand fan, il sert de frein, mais en même temps, il essaye d'aiguiller sur ce qui pourrait fonctionner ou pas aux États-Unis. J'aimerais ajouter la réflexion d'un docteur, maintenant de l'Université de Nantes, Gérald Sim, qui avait bien souligné, lors de sa soutenance de thèse, et j'avais trouvé ça très intéressant, sur l'usage pompeux, finalement, de ses références à la révolution américaine, montre la faiblesse même des relations franco-américaines sur le plus concret, contrairement d'ailleurs aux relations britano-américaines. Ce qui explique finalement qu'après-guerre, il n'y ait pas de prolongement réel de cette amitié-là. Au-delà de cet aspect technique de l'ambassade, on va voir cette médiation plus culturelle, où on va essayer de faire en sorte que deux mondes qui ne se comprennent pas, philosophiquement, politiquement et culturellement, se rencontrent sans qu'il y ait non plus trop d'étincelles. La première de ces médiations est de gérer les missions, et la principale de ces missions, la mère de toutes les missions, qui est la mission Geoffrey Viviani. Geoffrey Viviani, donc, est un exemple parfait de cette rencontre entre deux mondes et l'organisation de l'ambassade. Je passe très vite sur le contexte, il s'agit de convaincre les américains sur le plan des actions françaises, de régler les divergences latentes sur la question de l'amalgame, de la préparation des troupes, et hâter au plus rapidement l'arrivée de ces fameux soldats-là, et surtout aussi donner envie aux américains de venir. Le gouvernement français choisit Geoffrey et Viviani dès le 1er avril 1917, mais Geoffrey n'est pas forcément content, mais va se contenter, finalement, de cette mission pour se grandir. Jusserand est informé le même jour par Alexandre Ribot, le ministre des Affaires étrangères, à ce moment-là, et Jusserand est invité à préparer l'emploi du temps et préparer l'ensemble des festivités. Première initiative de Jusserand, c'est qu'au même moment arrive la mission anglaise, la mission Balfour, qui est le ministre des Affaires étrangères anglais, et qui arrive avec beaucoup d'experts, ce qui a tendance à mécontenter les américains. Jusserand propose, lui, de faire l'inverse et de dire, il dit, « Une mission aussi restreinte que possible, en nombre, serait souhaitable. » Il souligne que c'est par l'illustration de ses membres qu'elle devra compter. Jusserand comprend que, finalement, imposer aux Américains ses volontés, ce n'est pas aller dans le bon sens. Et donc, il préfère que ceci soit plus symbolique que soit réellement actif politiquement, car il s'agit juste de préparer le terrain au commissariat tardieu, qui traitera les questions techniques. Donc là, on a une première victoire de Jusserand là-dessus, parce que les Américains appréciés, et Wilson, reconnaissants, décident de payer l'ensemble de la délégation en lui offrant les véhicules, en lui offrant les logements. L'ambassade va aussi tenir un rôle de médiation par la gestion des invitations, là aussi. En effet, quand on annonce le héros de la Marne, se multiplient les invitations, qu'elles soient privées ou publiques, à l'ambassade, et Jusserand doit faire le tri. Il a carte blanche pour choisir, et Jusserand a un objectif simple, faire voir à l'Amérique un vétéran et un ministre illustre pour rendre palpable cette amitié franco-américaine. Donc c'est surtout par la symbolique qu'il faut travailler. Et cette symbolique va passer par le choix, là, donc des invitations. Généralement, on préfère les officiels. On va aussi préférer Rothschild, là aussi pour une question, par contre, d'argent. Mais on va aussi user les symboles classiques de la Révolution américaine. Et notamment, on va passer par Philadelphie pour aller sonner la cloche de la liberté, saluer Benjamin Franklin. On va aller au Mount Vernon pour aller saluer la mémoire de George Washington, où on va célébrer cet ensemble-là. Et Jusserand, étant un universitaire, va choisir de préférence les universités, et notamment, par exemple, The University of Pennsylvania, qui sera là un lieu de discours important pour la mission. Donc, la mission débarque le 24 avril à Washington. Elle est accueillie par les officiels américains qu'on voit ici, notamment, par exemple, le jeune Franklin Roosevelt, sous-secrétaire à la marine, Robert Lansing, du State Department. Et donc, finalement, on voit que là, il y a des officiels importants qui sont là. Chose intéressante, la mission va être divisée en deux, Washington, pour les premiers temps. On va avoir les civils qui vont être menés par Viviani, mais là, menés, guidés par Jusserand et deux gens qui sont conseillers d'ambassade, qu'on voit au numéro 10. Et la mission militaire va être menée par notre fameux attaché militaire vignal, qui connaît très bien le pays, qui avait déjà passé, notamment, un ou deux ans là-bas, en tant qu'attaché d'ambassade, avant d'être à la retraite. Et donc, finalement, ces rôles des diplomates vont être importants dans cette médiation entre les officiels américains et notamment à l'arrivée à la Maison-Blanche où l'état-major va accueillir Joffre avec l'attaché militaire vignal qui va faire la traduction, étant donné que Joffre ne parle pas du tout anglais et Jusserand va essayer de calmer les ardeurs de Viviani qui veut se montrer absolument face à Joffre. Donc là, il y a aussi un concours entre pouvoir civil et militaire. C'est un succès populaire, je passe là-dessus. Il y a juste un exemple qui est assez intéressant, un discours au Congrès où Joffre ne sait pas parler anglais. Il a eu, il dit « I don't speak English », « Vive les États-Unis », « Ovation », ce qui est le symbole finalement, juste du symbole, de cette symbolique. Vraiment, il est là pour décorer d'une certaine façon, même si derrière, il négocie les accords Joffre-Paker qui passent justement par l'intermédiaire de l'ambassade. Donc, les lieux protocolaires où on va tenir un discours devant la tombe de George Washington, à l'université de Pennsylvanie où on écoute là aussi de nombreux discours et le jeu sur cette amitié franco-américaine. On voit donc Viviani Joffre, Jules Rang, qui est toujours là, qui les suit toujours, sauf un moment où c'est son attaché d'ambassade, de gens qui prend le relais notamment sur les villes dites pro-allemandes, donc Chicago et Kansas City. Et donc, on a là, par exemple, l'exemple parfait, on inaugure des bas-reliefs, par exemple, Lafayette, on rappelle Lafayette, Benjamin Franklin, premier ambassadeur des États-Unis à Paris. Ensuite, viennent de multiples missions, après Jean-François Viviani, et je cite Jules-François Blondel, qui est troisième secrétaire d'ambassade à ce moment-là, et qui dit, et c'est assez drôle, « À Paris, c'était érigé non seulement un ministère des missions, excusez du peu, mais une sorte d'agence de presse et de voyage dépendant du ministère des Affaires étrangères ou afflué à la porte de Philippe Berthelot, les artistes, les écrivains, les journalistes de simples coquettes à la recherche de publicités complaisantes et d'une tournée avantageuse à l'étranger. La floraison de missionnaires s'épanouit en gerbe d'une richesse inépuisable. » Alors, on voit que ces missions-là sont multiples, mais un roc les attend à l'arrivée des États-Unis, et c'est là où on voit le rôle de cet ambassadeur qui est Jusserand. Il a beau être diminué pendant la deuxième partie de la guerre face à la politique du Cédric d'Orsay, il va devoir, notamment, les missionnaires vont devoir passer par le bureau de Jusserand où leur attendait Jusserand, prête comme la justice, il veut des explications, il ne s'en laisse pas compter. Ensuite, il y a, après, dans cette médiation, là, on a vu politique, plus un petit peu culturelle, une autre médiation politique, cette fois-ci, entre les autorités françaises et américaines directement, par le biais du contentieux Clémenceau-Pershing. En effet, tout le monde est content de voir arriver Pershing, juste en premier, mais le problème, c'est que, finalement, l'installation des Samiz est beaucoup plus lente que prévu, et notre cher tigre, le Clémenceau, n'apprécie pas cette lenteur-là, lui qui a envie de gagner. Et je cite, donc, ce passage de Clémenceau, très rapide, qui montre finalement le personnage, et qui critique Pershing devant sa lenteur, je cite, « En outre, Pershing, il n'est jamais à Chaumont, sa principale préoccupation paraissait d'être dîné à Paris, il n'y a dans toute cette affaire qu'une mésirable question de commandement, s'il préfère s'amalgamer avec les troupes britanniques, c'est l'affaire de son gouvernement. » « Je tiens seulement à bien vous enfoncer cette idée dans l'esprit que si les troupes américaines vont au feu dans les conditions où elles sont présentement, elles rencontreront fatalement un très grave échec qui aura le plus fâche retentissement en France comme les États-Unis, que le président Wilson prenne ses responsabilités comme nous prenons les nôtres. » Face à ça, Jusseran n'a pas le choix d'aller voir Wilson pour lui signaler que Clémenceau veut la peau de Pershing, sauf que Wilson maintient son soutien à Pershing et finalement, Jusseran envoie une fin de nôt recevoir à Clémenceau. Clémenceau s'énerve, Jusseran l'a dit « faut arrêter, Wilson est très content de Pershing, c'est pas une bonne chose. » Toujours est-il que Clémenceau renvoie des télégrammes incendiaires sur l'antipatriotisme de Jusseran, mais finalement, la situation se tasse et on voit que Jusseran a une position ingrate, où il essaye de faire en sorte que les deux gouvernements ne rentrent pas directement en confrontation. Enfin, très vite, les Américains en France ont une résonance dans l'ambassade, on reçoit plusieurs télégrammes de la part de Français aux États-Unis qui ne supportent pas l'arrivée de conférenciers, généralement des vétérans de guerre, qui se plaignent de la rapacité des Français et notamment de la frivolité des Françaises. Cette rapacité que déplore Jusseran des Français fait qu'ils envoient plusieurs télégrammes Maribault, lui signalant que ça ne se passe pas bien en France, et décide même d'aller voir le chef d'État-major et le général Woods, dont ils sont très amis, pour donner quelques conseils qui seront prodigués aux soldats américains sur comment gérer finalement la France. Enfin, dernière question, et je terminerai là-dessus, sur la question épineuse de l'Alsace-Lorraine, finalement, et cette étude de cas qui montre bien que l'ambassade de France doit défendre les buts de guerre français et faire comprendre que l'Alsace-Lorraine est française. En effet, depuis le début de la guerre, Wilson est assez flou face à la position de l'Alsace-Lorraine, est-elle réellement française ou pas, et ne comprend pas réellement cette guerre qui semble aller dans le sens de récupérer une province perdue ? Donc, ce flou idéologique fait qu'en 1917, les Américains ne perdent pas position directement sur l'Alsace-Lorraine et les policiers américains ont tendance à maltraiter la minorité alsacienne-lorraine qui subit justement le fait que comme ils sont considérés comme allemands, ils sont considérés comme ennemis. Donc là, on voit que culturellement et politiquement, il y a un intérêt pour l'ambassade de France à convaincre que les Alsaciens-Lorrains sont français du part parce que ça voudrait dire qu'ils sont protégés et ça voudrait dire aussi que les Américains acquiescent les buts de guerre français. Et donc, Jusserand doit prendre plusieurs rendez-vous avec Wilson et décide de mettre en place une carte d'identité d'Alsaciens-Lorrains que l'administration de l'ambassade et les consulats vont devoir mettre à jour en faisant une liste du nombre d'Alsaciens-Lorrains et en faisant le tri avec les Allemands. Car les Allemands peuvent se cacher dans les Alsaciens-Lorrains et donc, on remet cette carte-là à titre provisoire et Wilson va tenir le discours des 14 points en janvier 18 qui caméra finalement les dernières véhérences françaises du moins, en tous les cas, va les rassurer. Donc, je conclue sur cette citation qui pour moi reflète bien finalement l'esprit du Quai d'Orsay à ce moment-là sur les Américains même de Jusserand qui partagent cet avis et on va voir que finalement l'ambassade de France a pour but justement d'éviter que ce genre de commentaires-là arrive aux oreilles des Américains. Donc, Philippe Berthelot à la propagande au Quai d'Orsay dit « Les Américains sont les indésirables nécessaires et dire qu'il a fallu aller chercher ces gens-là, l'Europe le perd à chair ». Et donc, c'est comme ça qu'on voit bien cette agressivité d'une certaine façon dans les milieux politiques français sur les Américains, cette réalité réellement de perception et Jusserand et sa chancellerie vont tenter d'apaiser les tensions.